Coucou mes petits chéris, nous voilà dans les quelques heures qui préside la nouvelle année. Donc quand vous regarderez ce poste, ça sera sûrement 2023 pour vous. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes en forme pour passer ce réveillon, pour que vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle année. Et je vais en profiter parce que je viens de recevoir sur le pas de ma porte un cadeau. On m'a gâté là. Enfin maintenant je sais qui c'est. Donc merci Lucie. Super gentille, du jus de pomme, du chocolat, du miel, enfin tout pour me régaler. Et là je vais attendre un petit peu, au vu de ce que je viens d'avoir. Je vais attendre un petit peu pour déguster, mais j'adore le jus de pomme. Et le chocolat aussi. Mais je te dirai ça un petit peu plus tard. Merci tout plein. Donc pour les énergies du premier, de la première journée. Alors pour ceux qui m'ont regardé ce soir de cette nuit de la première journée. Et on a, roulement de tambour. On a, on a. Je vérifie l'effet contagieux de mes sourires, de la politesse et de la prévenance. En pensant et repensant à la joie que l'on crée autour de soi, on s'occupe. On occupe, pardon, son esprit à quelque chose d'heureux et on muscle sa bonne humeur. Mais comment que c'est trop bien quoi ? Voilà. Terminer cette année en envoyant des sourires, en étant poli, en étant prévenant, en s'amusant, en racontant des histoires, en élevant le taux vibratoire de bonne humeur. Voilà exactement ce qu'on attend de cette nouvelle, de ce nouveau passage. Merci, merci là-haut. Et pour, j'ai un nouveau, un nouvel oracle là. Je ne sais pas si vous aviez vu, je ne l'ai peut-être pas montré. De l'évolution. Et l'évolution, parce que là, on passe une nouvelle année, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espèrerais-tu ? Oups ! À quoi as-tu envie de rêver ? Le rêve, elle est le début de la créativité. Voix grand, voix beau, rêve, tu en es capable. On fait tout ce, je pense, depuis toujours, en disant ça, cette année, je vais me mettre au sport, je vais faire ceci, je vais faire cela. Eh bien, permettez-vous, vous prenez une feuille, un papier, un crayon, et vous allez mettre ce que vous aimeriez améliorer. Quelle version de vous-même espériez-vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez changer ? Qu'est-ce que vous avez envie de rêver ? Du coup, ben voilà, c'est sur papier, je rêve de ça. Ben, pourquoi pas se dire qu'en 2023, vous allez obtenir ce dont vous rêvez. Et rien que le fait de l'écrire, d'y penser régulièrement, on peut faire aussi des tableaux de visualisation. Ça peut vous, vraiment, mais vraiment, ça peut vous permettre d'avoir ce que vous voulez. C'est un... Faites-le, est-ce qu'on fait un pari ? Faites-le. Faites-vous un cahier, faites-vous avec ce que vous voulez, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez améliorer dans votre vie. Et faites un tableau, faites des collages avec ce que vous voulez. Voilà, faites ce qui vous semble le mieux pour vous et voyez si ça se réalise. Mais je suis bien certaine qu'avant la fin de l'année 2023, vous aurez déjà réalisé des souhaits. Et c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je vais quand même regarder les dos de Dec. Qu'est-ce qu'on nous dit, là ? J'ose me reposer lorsque je suis fatiguée. En respectant son rythme physique, en écoutant les messages de son corps, on fait la paix avec lui et on le considère comme s'il était notre... Comme s'il est... Oh là là ! Comme ce qu'il est notre meilleur ami, l'agent indispensable de notre bien-être et de notre joie. Tout à fait. Et c'est bien possible que le 1er janvier, beaucoup d'entre nous, peut-être moi, auront besoin d'écouter ce corps. Il sera fatigué. Donc franchement, oui, prenez soin de votre corps parce que c'est celui qui vous emmène. C'est celui que vous avez choisi pour vivre sur cette terre. Ce n'est pas toujours facile. Je connais beaucoup de monde, même parmi les abonnés, qui ont des gros soucis avec leur corps. Malheureusement, je dirais que c'est quand même un peu ce qu'on a demandé à vivre. Mais on peut l'alléger surtout dans sa tête. Si on allège sa tête, le corps risque de suivre. Voilà. Prenez-en soin de ce corps puisqu'il va vous emmener tout le temps que vous êtes sur votre vie terrestre. Dans votre vie terrestre, voilà. J'espère que j'ai compris ce que j'ai dit parce que là, j'ai un doute, moi. Et qu'est-ce qu'on nous dit, là ? Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie avec la seule voie possible. C'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Si quand vous faites quelque chose, même un travail, si c'est vraiment dans la passion. En fait, quand on est dans ce qu'on aime, on ne travaille pas. C'est toujours ce qu'on dit. J'essaie. Voilà. Dans les choses que vous allez améliorer, je pense que vous allez choisir la petite chose qui vous fait du bien. Quelque chose qui vous anime dans la lecture, dans la musique, dans le... Mais même dans l'écriture, dans le... Même dans les contes, si c'est ce qui vous plaît, si c'est ce qui vous fait vibrer, allez-y. C'est que c'est la bonne direction et c'est là que vous allez être bien. Vous ne tromperez pas de chemin. Eh bien, écoutez. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, je vais avoir une pensée pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont seuls. Je leur envoie plein, plein d'amour, de courage. J'essaye au maximum d'envoyer de bonnes ondes à tout le monde. Et puis, évidemment, tous les autres, amusez-vous, aimez-vous, répandez l'amour partout et soyez heureux. Gros bisous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada